... Bien aimé, tu vas acclamer le Seigneur pendant que Maman Api s'avance pour donner son témoignage. Acclame pour le Seigneur qui fait de belles choses ici à la chapelle Rélicose. Alléluia. Maman Api va décliner son identité, puis elle va nous donner son témoignage afin que nous puissions glorifier le Seigneur avec elle. Bonjour peuple de Dieu, je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, je m'appelle Maman Api Emma. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, sa grâce dans ma vie. Depuis que j'ai mis pied ici, la grâce de Dieu surabonde dans ma vie. Dès que j'arrive ici, le prophète me localise, Dieu me localise au travers du prophète. Mais ce que j'avais à cœur, je ne l'avais pas reçu ce jour-là. Parce que je traînais un abcet sur mon sein. Et ça me faisait très mal. Vous savez que si un abcet est sur le sein, on va le donner un nom. Que nous tous nous connaissons, le cancer. Alors, je traînais ça et ça me faisait mal. Dès que je suis arrivée ici, la première des choses que j'ai eu ici, c'est une bouteille d'eau. Et chaque soir, quand ça me faisait très mal, je versais sur ce sein. Il me faisait très mal et il enflait plus que l'autre, il était plus gros. Et lorsque je vais maintenant à l'hôpital, quand je viens, on me dit, madame, on ne peut pas vous toucher, il faut d'abord les examens. Et les examens s'élevaient à plus de 200 000. Bon, je n'avais pas cet argent et il fallait attendre. Et le sein ne faisait qu'enfler. Le sein n'avait pas l'eau pu à ce moment-là, mais il était en train de vouloir traverser sur l'autre sein. Il était en train de marcher et aller de l'autre sein. Je priais et je venais en prière ici. L'autre jour, lorsque nous sommes allés à Sawa, je ne sais pas, il y avait la messe d'action de grâce. Le prophète a demandé aux gens qui avaient eu masse quelque part de venir devant. Je suis d'abord restée tranquille, je ne voulais pas partir, mais après j'ai dit, mais j'ai eu masse, il faut que je sorte. Je suis sortie ce jour-là, j'ai fait le témoignage sur autre chose. Et je venais, je disais que je viens témoigner que je suis guérie parce que j'avais déjà eu la bénédiction de Dieu dès que je suis arrivée ici. Et lorsque je suis venue devant, le prophète a prié pour ceux qui avaient des masses. Et il avait demandé que, il avait demandé si la masse avait disparu. Tout le monde a dit oui, moi-même j'ai dit oui, parce que je croyais que la masse avait disparu. Lorsque je crois comme ça, la masse, quand je rentre à la maison, la masse gonfle encore et j'ai un autre mal, vraiment un mal. Je ne dormais pas toutes les nuits. Et dans mon cœur, il y avait deux voix qui disaient, n'est-ce pas, tu as dit que tu es guérie. Et l'autre qui disait, oui, tu es guérie. Bon, lorsque je reviens ici dimanche, il y a deux dimanches, le prophète avait enlevé sa veste et il tapait sur les gens, il priait sur les gens avec sa veste. Lorsqu'il passe de mon côté, il ne me met pas cette veste sur le corps, mais il met celui qui est après. Alors maintenant, moi je le visais. J'ai dit, moi j'ai mon problème ici et c'est les autres qui sont en train de recevoir. Parce que quand le protocole est avec l'homme de Dieu, eux aussi savent tellement qu'on ne peut même pas. Donc moi je les ai visés, parce qu'il y a même quelqu'un qui m'a bousculé pour ça. J'ai visé, j'ai dit, je vais arracher sa veste. Donc lorsqu'il a mis sa veste ici à côté, moi j'ai pris la manche de sa veste, j'ai mis sur mon sein. Il y a un des protocoles qui m'a poussé. J'ai dit, ne me poussez pas, vous ne connaissez pas mon problème. J'ai mis ça sur mon sein. Et lorsque j'ai mis sur le sein, je vous dis, quand je suis rentrée à la maison, quand je rentre à la maison maintenant, il y a, puisque le sein avait une plaie, ah, une plaie, et cette plaie-là ne fait pas sortir de plus. Mais maintenant, lorsque j'ai mis la veste du prophète sur ma poitrine, j'arrive à la maison, là où on ne voyait pas, parce qu'on espérait, on voulait opérer cet endroit, mais on ne voyait pas comment il fallait opérer. Voilà que je vois un trou qui sort vers le côté premier, la main, la veste du prophète. Donc, ça sortit une figure là, et maintenant le pus est sorti sur ce sein. Le pus est sorti qui m'a délivré de la masse que j'avais. Donc, aujourd'hui là, je n'ai plus de masse, malgré qu'il y a encore des blessures, mais je vous assure que ce qu'on devait faire comme opérer, c'est déjà opérer la main de l'éternel à opérer ce sein. Je rends gloire à l'éternel. Je dis merci à l'éternel. Je dis merci au prophète qui a accepté sa vision pour nous. Je dis merci pour tout ce que Dieu fait pour moi dans cette maison, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je ne te vois pas acclamer le Seigneur. Je ne sais pas si toi, tu as l'habitude d'avoir les maçons sains qui disent, je ne sais pas. Mais tu acclames comme si c'était anodin. Amen. Tu acclames comme si on voyait ça partout. Quelqu'un te dit que la veste l'a guéri du cancer. Toi, tu acclames, tu es assis, tu es... Moi, je ne comprends vraiment pas. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce témoignage est grandiose. Alléluia. Ça te montre combien la foi marche. Alléluia. C'est selon ce que tu résous dans ton cœur que le Seigneur va te bénir. Amen. Bien aimé, j'aimerais qu'on écoute un peu ce que la maman dit au Seigneur pour cette délivrance, pour cette guérison. Moi qui suis là, je vais dire que j'ai une marche avec le Seigneur. Je ne l'oublie pas. J'ai une marche avec le Seigneur. Donc, je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour moi parce qu'il me montre qu'il est amour. Et je pense qu'il ne m'aime plus que tout le monde. Et je lui rends cet amour. Je veux l'aimer. Alléluia. Qu'est-ce que maman dit à quelqu'un qui l'a regardé ? Qu'est-ce que maman dit à une femme qui est dans la même situation ? Ou à un homme qui est dans une situation de maladie, qui a perdu espoir, qui n'a pas d'argent pour les soins, etc. Oui, ce matin je dis ceci. Les médecins, c'est normal qu'ils diagnostiquent parce que c'est leur vision. Mais spirituellement, il y a une autre vision. Quand vous êtes malade, ne tremblez pas trop quand on vous donne le nom d'une maladie. Soyez ferme en Dieu parce que c'est Dieu qui guérit. Les médecins soignent, mais Dieu guérit. Donc, lorsqu'on vous donne un diagnostic, croyez en Dieu et Dieu fait le reste. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. Nous croyons qu'il va faire davantage. Merci. Merci.